On a l'habitude d'entendre que pour vivre, il faut du dioxygène. Or, certains êtres vivants sont capables de vivre et de se multiplier dans des environnements complètement privés de ce gaz. D'ailleurs, certaines de nos propres cellules sont capables de fonctionner sans oxygène. Vous le saviez ? Dans une vidéo précédente, nous avions vu comment les cellules pouvaient libérer de l'énergie à partir de sucres comme le glucose en empruntant une voie biochimique cytosolique, la glycolyse. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour la regarder. Que se passe-t-il pour ce pyruvate ? Il subit d'abord une oxydation, puis le cycle de Krebs avec de multiples transformations par tout un ensemble de réactions qui ne sont pas détaillées ici. Et ensuite, nous avons un passage par la chaîne respiratoire avec la phosphorylation oxidative. La cellule récupère alors plusieurs choses. De l'énergie sous forme d'ATP, des consignes d'oxydoréduction tels que le NAD+, et FAD+, sous forme oxydée, prêts à être de nouveau utilisés. Quand le dioxygène est disponible en tant qu'accepteur final d'électrons, tout ça peut se dérouler, il n'y a généralement aucun problème. Mais maintenant, qu'est-ce qui pourrait bien se passer s'il n'y avait pas d'accepteur final ? En gros, si vous n'aviez pas de dioxygène ? Eh bien tout d'abord, la chaîne respiratoire ne pourrait plus fonctionner. Sans molécule d'oxygène comme accepteur final d'électrons, eh bien les transporteurs dans nos crêtes mitochondriales seraient incapables de libérer les électrons qui leur sont liés. Les NADH et FADH2 ne pourraient plus se décharger. Donc on accumulerait ces NADH et FADH2 sous forme réduite dans la cellule. Petit à petit, il n'y aurait plus de transporteurs oxydés capables d'accepter des hydrogènes supplémentaires. Donc pour vous à retenir ici, au niveau mitochondrial, arrêt du cycle de Krebs, arrêt du fonctionnement de la chaîne respiratoire, et au niveau cytosolique, arrêt de la glycolyse. Si vous enlevez tous ces processus, il n'y aura pas suffisamment d'ATP pour que les cellules puissent maintenir leur structure et leur métabolisme, ce qui peut aboutir à la mort. Alors toutes les cellules n'ont pas besoin de dioxygène. Certaines contiennent des enzymes leur permettant de faire face à un déficit en O2 temporaire, et c'est le cas de certaines de nos cellules. Et oui, par exemple, les cellules de nos muscles striés possèdent des enzymes leur permettant de réaliser un processus appelé la fermentation. Et ils peuvent donc passer du métabolisme aérobie à un métabolisme anaérobie. En quoi consiste cette fermentation ? Regardons ce qui se passe dans les cellules musculaires striésquelettiques lorsque le dioxygène vient à manquer, par exemple, lors d'un effort très violent. On sollicite énormément nos muscles. Le sucre, stocké sous forme de glycogène musculaire, est dégradé en glucose qui subit la glycolyse. Elle produit du pyruvate ainsi que de l'ATP et du NADHH+, à partir de ce glucose. Et là, l'oxygène vient à manquer. Deux points à retenir pour vous. Le premier, ce qui s'accumule dans la cellule, c'est le NADHH+, et le pyruvate. Et bien, tout cela va réagir. La réaction de fermentation utilise ce NADHH+. Il réduit les molécules de pyruvate en un composé qu'on appelle le lactate ou l'acide lactique. Alors, pour nommer les types de fermentation, il suffit de regarder le produit formé. Comme ici, en forme de l'acide lactique, c'est une fermentation appelée fermentation lactique. Ainsi, on régénère du NAD+. Du coup, une fois que la cellule possède du NAD+, elle peut de nouveau oxyder du glucose et réaliser de nouveau la glycolyse. Mais seulement la glycolyse ici. Deuxième point. En permettant à la glycolyse de se poursuivre, elle assure le maintien de la production d'ATP. Alors, cet ATP n'est pas produit en grande quantité. C'est inférieur à la quantité produite par la respiration cellulaire. Mais elle peut être suffisante pour maintenir la cellule en vie. Pourquoi ? Parce que la vitesse de la glycolyse augmente également dans ces conditions. Et donc, le peu d'ATP produit se forme finalement assez rapidement pour la cellule. La fermentation lactique existe aussi chez de nombreux micro-organismes. Certaines bactéries sont d'ailleurs très utilisées pour cela. Dans l'industrie laitière, par exemple, la fermentation lactique due à des bactéries donne des fromages et des yaourts. C'est le cas des genres Lactobacillus et Thermobacterium. Elle dégrade en général les sucs contenus dans le lait. Cette activité produit une acidification grâce à la production d'acide lactique. Et ça provoque la coagulation de protéines présentes, ici la caséine, et permet la formation de yaourts. Par contre, certaines de nos cellules, comme les neurones, sont incapables d'accomplir la fermentation car il leur manque l'enzyme qui réduit le pyruvate en lactate. Donc, en l'absence d'oxygène, notre système nerveux peut rapidement se dégrader. Hélas, je vous rappelle que le cerveau fait partie de notre système nerveux. Il ne faut pas le priver trop longtemps de dioxygène. Il existe un autre type de fermentation que nos propres cellules sont incapables de réaliser. Et pourtant, certaines personnes aimeraient beaucoup pouvoir le faire. Cette fermentation diffère de la précédente par le fait qu'elle nécessite deux autres enzymes pour métaboliser le pyruvate. Repartons ensemble au niveau de la glycolyse. Elle est résumée ici. Au départ, vous avez une coupure du pyruvate et il se forme d'un côté du CO2, donc c'est une décarboxylation, on perd du CO2, et un deuxième composé, l'acétaldéhyde. Alors, vous accumulez du NADH, H+, de l'acétaldéhyde. Ils réagissent ensemble et l'acétaldéhyde est réduit par ce NADH, H+, formant du NAD+. Et vous obtenez quoi ? Vous obtenez de l'alcool. Il s'agit ici de l'éthanol. Comme l'alcool est le produit final formé, c'est une fermentation de type alcoolique. Quelles sont les cellules capables de réaliser cela ? Beaucoup de bactéries réalisent cette fermentation dans des conditions anaérobies, mais également les levures qui appartiennent au groupe des oeufs mycètes. Et ça, depuis des milliers d'années maintenant, les humains utilisent ces levures, dont les fameuses saccharomycèses, pour fabriquer soit du vin, soit de la bière. En plus de l'alcool, on l'a vu dans la réaction tout à l'heure, les levures produisent ce fameux CO2. Il est libéré sous forme de bulles qui s'accumulent, et lorsque vous fabriquez du pain en utilisant ces levures, ça fait lever la pâte à pain. D'ailleurs, c'est ce qui engendre aussi l'effervescence de vin comme le champagne. Finalement, de nombreux micro-organismes, ainsi que certaines cellules de notre propre corps, peuvent réaliser leur métabolisme sans utiliser d'oxygène, prenant toute leur énergie de la glycolyse et des réactions de fermentation. Ensemble, ces voies oxydent partiellement le glucose et génèrent des molécules de déchets contenant de l'énergie comme l'acide lactique ou l'éthanol. Merci à tous pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui apparaît ici. N'hésitez pas à rejoindre également la page Facebook biologique afin d'être informé de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !